Musique Musique Applaudissements Applaudissements Moi, j'ai fait presque 37 heures de voyage plus de 12 000 km j'ai pris 3 avions j'ai fait un test Covid à l'entrée pour vous faire parvenir un seul message juste un message donc vraiment surtout à cause du test Covid par respect pour tout ce que j'ai pu endurer pour venir ici j'aimerais que vous puissiez écouter ce message et vraiment l'entendre vous êtes à l'écoute très bien je sais comment faire en sorte que le cinéma est un avenir encore plus radieux en Afrique qu'à Hollywood c'est mon message ah tout le monde n'est pas convaincu tout le monde n'est pas convaincu il y a des gens qui se disent ouais d'accord ok et il y a d'autres gens qui se demandent vraiment mais comment 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 tu comptes y prendre en fait c'est quoi le truc derrière bon moi le but en fait c'est que à la fin de mon tête de tol que vous soyez tous et toutes convaincus de cette chose là et surtout que chacun participe à l'avènement du cinéma africain parce qu'on a tous un rôle à y jouer sachez tout d'abord que je sais de quoi je parle parce que effectivement je suis l'un des rares africains à avoir réussi à Hollywood et récemment la New York Film Academy également connue pour être la plus grande école d'acteurs au monde a écrit un article sur mon parcours et ma réussite et je suis en fait le premier étudiant béninois de l'histoire à y avoir été accepté ils m'ont offert une bourse de 10 000 dollars pour aller y étudier et ça m'a permis de réaliser mon rêve de devenir acteur à Hollywood et il parlait en fait de ce que j'avais fait il parlait du bénin dans cet article et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir effectivement mettre en avant le bénin dans une école comme la New York Film Academy et vous savez dans tout ce que j'ai fait là-bas il y a vraiment un rôle qui me reste en tête et je vais vous raconter en fait cette anecdote pour commencer c'est un casting que j'avais passé en janvier 2020 avec vraiment la plus belle de mes expériences à l'heure actuelle et je me rappelle ce jour-là pourtant j'étais vraiment pas de très bonne humeur et c'était après en fait le décès le lendemain du décès de Kobe Bryant c'est quelque chose moi qui m'avait beaucoup affecté c'est une année 2020 qui commençait avec quelque chose de très fort d'accident d'hélicoptère avec sa fille six autres pages ça j'ai m'avait beaucoup affecté et puis mon agent m'appelle pour me dire en fait qu'il y a un casting qui se passe dans 15 minutes je suis 15 minutes je fais ok tu peux m'envoyer l'adresse il m'envoie l'adresse je regarde je dis ok je suis à 10 minutes si je commande mon Uber maintenant je commande le Uber etc après je commence à regarder dans ma commode je lui dis ok alors le casting c'est quoi il me dit ok alors c'est dans les années 60 donc essaye de prendre une tenue un peu vintage et tout ok vintage ok bon bon je me change je ne touche pas il commence à me dire ok tu vas jouer en scientifique dans les années 60 qui a découvert internet et bon juste que tu saches le réalisateur a gagné deux Oscars ah d'accord bon ok intéressant il a fait quoi comme film et je vois en fait qu'il est directeur de photographie de Steven Spielberg sur tous ses films depuis 1993 et là ça ça amène une certaine adresse à la nuit mais bizarrement ce jour là comme je l'ai dit j'étais pas très bon humain à cause de cet accident qui avait eu lieu et cet accident m'avait fait me rendre compte qu'en fait tomorrow is not promised on ne sait pas de quoi demain sera fait et on passe notre temps à se casser la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine à se dévaloriser à se critiquer à se sentir pas assez beau pas assez grand pas assez talentueux et à ne même pas en plus croire en son talent en ses rêves et du coup quand je suis arrivé au casting j'avais une énergie qui était là pour tout tuer parce que je me disais ce casting ne va pas définir si je suis une bonne personne du nom je me sentais incroyable quand je suis rentré dans cette salle et j'étais moi-même quand je suis rentré dans la salle le premier casting le réalisateur n'était pas là et puis ils m'ont rappelé pour un deuxième casting quelques jours après et le réalisateur était enfin là et il me regarde en tout cas je crois qu'il me regarde je ne sais pas si je suis en train de me faire un film c'est comme un peu les gars qui ont l'impression qu'il y a une fille qui le regarde alors qu'en fait elle ne le regarde pas du tout mais en fait il me regardait vraiment et il avait la feuille en fait il y avait la feuille de tous les acteurs qui étaient sur la table et donc il prend la feuille il regarde il fait c'est dos je fais oui parce qu'en fait on était six dans la salle je voulais le préciser on était six pour le même rôle gars fille et il fait c'est dos je fais oui et il me fait where are you from et je dis I'm from Benin living in Los Angeles I was born in France though so I don't know et il me dit je connais le Benin je connais le Benin vraiment je connais le Benin j'ai tourné un film avec un acteur bélinois qui s'appelle Jim Monsou je sais pas si tu le connais oui je le connais je fais oui en fait c'était sur le film Amistad et j'étais le directeur de photographie sur ce film je fais bon en tout cas je reconnais à ton sourire que tu viens là-bas et sache que je t'aime déjà c'est dos je t'aime déjà c'est dos bah ok ok franchement ça m'a donné une confiance incroyable quand t'as un casting comme ça ça te donne vraiment un boost et ce rôle-là je l'ai décroché le rôle principal d'un film réalisé par quelqu'un qui a gagné deux Oscars Yanus Kaneska et je me dis la raison pour laquelle il m'a prise en tout cas l'une d'elles c'est parce qu'il a reconnu ce talent africain ce côté béninois etc il a reconnu ça en moi c'est pas quelque chose que j'ai créé je me suis pas créé un personnage il a vu mon aura à ma personne il s'est dit ouais j'aime bien ça j'aime bien ce qui dégage c'est là je me suis dit mais on est suffisant à nous-mêmes et on se dévalorait souvent et c'est là je me suis dit mais l'Afrique a un potentiel incroyable et quand je regarde les publications sur Facebook sur Internet etc sur les pages des écoles de cinéma je vois souvent des Africains qui disent des Nigériens des Méninois des Togolais des Ivoiriens qui disent qu'ils rêveraient de partir pour pouvoir aller étudier là-bas pour pouvoir aller vivre là-bas ils rêvent de l'Occident ils ne se voient pas rester toute leur vie en Afrique non pour eux le rêve est là-bas la belle vie est là-bas pour eux ils ont l'impression d'être bloqués que leur potentiel n'est pas assez exploité et à chaque fois je me dis mais pourquoi pourquoi parce que moi je n'y ai jamais vécu en fait au Bénin et ça me faisait mal en fait parce que moi je voyais aussi la situation de l'autre côté alors certes Hollywood l'industrie c'est beau c'est magnifique mais la réalité de Hollywood c'est aussi la pauvreté la mésère Hollywood c'est un quartier que vous sachiez de Los Angeles c'est le quartier où il y a le plus de SDF dans toute la ville le vrai Hollywood est à Burbank que vous sachiez je suis là pour casser les mètres la vie est très chère je paye un studio en colocation je vais vous donner des chiffres j'ai fait le calcul pour vous 615 000 francs CFA par mois pour une chambre en colocation avec des colocataires vous vous imaginez les écoles les universités 17 millions de francs CFA par an c'est la réalité des Etats-Unis les gens sont endettés les gens ont 20 ans ils sont déjà endettés mais nous on est persuadés en Afrique que non le bonheur est là-bas mais moi je peux vous assurer j'en viens et les américains et les américaines n'avaient pas l'air si heureux ni heureuses que ça et surtout cette année avec la crise du Covid quand on vit dans un pays aussi capitaliste que les Etats-Unis malheureusement effectivement le bonheur il n'est pas là les entreprises coulent et on ne peut plus payer son loyer et on ne peut plus payer son crédit voiture et les voitures sont enlevées 30 millions d'américains qui vont finir à la rue d'ici la fin de ce mois-ci il y a 330 millions d'habitants aux Etats-Unis 30 millions à la rue ça veut dire que presque 10% des américains seront à la rue d'ici la fin de ce mois-ci c'est ça la réalité des Etats-Unis et ayant grandi en France je peux vous assurer que l'Eldorado n'est pas là-bas non plus j'ai connu énormément de racisme en grandissant en France j'étais le seul noir de mon école jusqu'au collège ça a été énormément dans le sud et quand j'ai commencé ma carrière de cinéma en France la majorité des rôles qu'on me donnait étaient stéréotypés et on me donnait les rôles de banlieusards de dealers de drogue puis des fois de banlieusards et de dealers de drogue puis des fois de banlieusards et de dealers de drogue moi moi si je viens et je te propose de vendre de la drogue tu vas prendre en sérieux ? je pense pas mais pourtant les cinéastes français eux pensent que si j'ai le profil vraiment pour jouer ça à votre avis pourquoi ? bon pour un moment je suis peut-être que c'est ma façon de marcher puis après j'ai demandé à un de mes amis qui était acteur on te donne quoi ? généralement comme banlieusards tu es l'air de drogue puis après j'ai demandé à un autre de mes amis acteur je sais pas t'as un classique pour quoi ? ah je joue un banlieusards ah ok d'accord bon des fois on peut jouer le rôle du migrant aussi c'est pas mal c'est pas mal ça arrive ça arrive mais ça c'est la réalité de l'industrie en France et c'est la raison pour laquelle moi je suis parti pour aller aux Etats-Unis parce qu'effectivement à ce niveau-là c'est plus ouvert pour les acteurs noirs j'ai aussi hésité à aller à Londres parce que c'est des industries qui sont pas mal développées mais la crise du Covid a fait que en ce moment les industries du cinéma partout dans le monde sont bloquées pourquoi ? parce que on peut pas tourner un film avec 800 figurants comme on pouvait le faire il n'y a ne serait-ce que 9 mois la vie change comme ça j'ai fait un film pour Netflix l'année dernière où je jouais un footballeur américain et dans les tribunes il y avait 800 figurants ce genre de film par exemple ça ne peut plus se faire et donc les salles de cinéma qui sont fermées en plus font que l'industrie est totalement bloquée puisque quand on fait un film c'est fait pour le vendre un producteur ne va pas mettre de l'argent dans un film s'il n'y a pas un retour sur investissement le retour sur investissement d'un film majoritairement c'est le box office c'est les tickets et donc en ce moment tout est bloqué les films qui étaient censés sortir en mai 2020 ont décidé de sortir en mai 2021 le problème c'est que les gens qui avaient prévu de sortir leur film en mai 2021 se sont dit mais non mais moi je ne vais pas être en complétition avec ce blockbuster je ne vais pas être en complétition avec Fast and Furious avec Batman non dans ce cas là il faut que je sorte mon film en 2022 donc celui qui avait prévu de faire un film en 2021 il faut voir etc etc et on rajoute effectivement les gens en plus qui sont vraiment dans des situations précaires en ce moment partout de toutes les classes sociales à cause effectivement de cette politique très capitaliste ça fait qu'aujourd'hui le rêve américain est mort c'est ça la réalité et du coup moi effectivement comme j'avais plus trop de tournages j'ai décidé de venir au Bénin pour me ressourcer de base vraiment pour me ressourcer parce que j'ai été coupé de cette source cette origine n'ayant pas grandi au Bénin et en grandissant justement ça a commencé à me manquer j'ai besoin de savoir d'où je venais j'ai besoin de connaître ma langue j'ai besoin de savoir ma culture j'ai besoin de savoir ce que c'est que vraiment le Bénin j'ai eu besoin de savoir merci et du coup je suis parti avec ma femme américaine et du jour au lendemain on est parti au Bénin d'ailleurs petite anecdote elle a failli se faire rappeler à l'auropeur de New York pourquoi ? parce qu'elle est américaine non mais c'est quand même assez fabuleux de se dire que les ressentissants américains actuellement sont interdits dans tous les pays la seule raison pour laquelle elle a pu monter dans l'avion avec moi c'est parce qu'on est marié on a dû leur montrer notre licence de mariage pour qu'elle monte dans l'avion vous avez mis à Jumine c'est marrant parce qu'il y avait ce cliché de l'africain qui se marie avec un américain pour avoir les papiers et aller aux Etats-Unis et là ma femme s'est mariée avec un déclinard pour le voir et on est là c'est quand même assez incroyable moi je trouve non ? et oui c'est ça les temps changent move up les temps changent move up et c'est le temps pour l'Afrique moi je le dis c'est le temps pour nous de se développer et d'obtenir ce qu'on mérite et ce qu'on vaut et moi je le dis il n'y a rien de plus important pour ça que de développer la culture l'art le cinéma la musique et c'est pour ça en effet que moi je suis unis pour développer cela et comment faire ça c'est très simple la première chose c'est la formation la formation c'est très important il faut que les gens apprennent vraiment à se former à valoriser effectivement le savoir parce qu'aujourd'hui les gens ne se voient pas payer juste pour apprendre non il leur faut quelque chose derrière et ça c'est quelque chose qu'on doit arrêter de faire le savoir ça se paye et ça a une valeur vraiment infinie la formation parce que l'autodidacte ou la culture de l'inné ça a ses limites se dire que oui on a le talent parce que moi je me rappelle quand je suis venu ici j'ai commencé à dire à des gens voilà j'aimerais bien t'apprendre un peu si tu veux des formations d'acting et les gens me disent mais acting moi je connais l'acting tu vas apprendre l'acting à moi acting mon père il a fait l'acting mon grand-père il a fait l'acting aussi toi tu viens tu viens des Etats-Unis tu crois tu vas m'apprendre c'est pas ça c'est pas que je viens dans une position condescendante de dire non il y a des choses qui s'apprennent le métier de scénariste ça prend le métier de réalisateur ça prend le métier de styliste ça prend le métier d'ingénieur ça prend et oui tous ces métiers et je peux continuer comme ça c'est des métiers du cinéma qui participent à la qualité d'un film et si les gens ne sont pas prêts à apprendre ces métiers auprès de professionnels on n'ira nulle part donc il faut investir dans la formation auprès de professionnels pas quelqu'un qui dit oui moi je suis réalisateur parce que j'ai fait quelques vidéos sur Facebook je vous parle de professionnels qui sont réalisateurs qui ont appris le métier de la réalisation de professionnels et acteurs qui ont appris le métier de l'actif la formation le 2 c'est l'exploitation de notre culture de notre patrimoine et de nos histoires à Hollywood qu'est-ce qui marche ? les fictions nous au Bénin on n'a pas besoin de fictions on a des histoires qui sont tellement passionnantes qu'on pourrait en faire des films pendant mille ans imaginez une série qui parlerait des différents guerres et l'alliance qu'il a pu avoir entre les différents royaumes au Bénin imaginez un film qui serait basé sur un des contes légendes poèmes du Fa 256 possibilités de vie humaine c'est comme ça que se décrit le Fa et parmi ces 256 possibilités il y a 4096 poèmes histoires contes qui pourraient devenir des films imaginez un documentaire fiction sur les panégériques imaginez un documentaire qui raconterait l'histoire de quelqu'un qui vient de l'étranger qui a des origines béhinoises comme moi et qui voudrait se renseigner sur son histoire pour découvrir son panégérique imaginez toutes ces histoires ce qu'on pourrait en faire la dernière chose c'est la solidarité le soutien qu'on se soutienne les uns les autres qu'on qu'on soutienne les artistes qu'ils veulent créer qu'on ait le soutien également du gouvernement de l'état des institutions qu'on s'allie pour pouvoir faire en sorte que au vélin on puisse voir des oeuvres à la télé et sur le grand écran qui nous plaisent qui nous rendent heureux qui nous créent des émotions qui nous inspire qui nous donne vraiment une autre perspective sur notre culture on participera comme ça à l'avènement du cinéma africain béninois à la progression en tout cas de la culture ici et moi je rêve en tout cas de voir des béninois qui me disent ah t'as regardé le dernier épisode 2 le nom qui suit c'est une série béninoise ah ça te dirait que la semaine prochaine on allait voir que le nom qui suit c'est un film béninois et ensemble je pense qu'on peut y arriver non ? ouais ? alors allons-y applaudissements